Si vous êtes possesseur d'un matériel Nikon récent, vous avez probablement la possibilité de transférer vos images sur votre smartphone via l'application Snabridge qui est disponible sur iOS et sur Android. Cette application utilise soit la technologie Wifi soit la technologie Bluetooth et selon cette technologie permet de prévisualiser l'image, modifier les réglages de prise de vue, déclencher à distance et bien évidemment télécharger les images sur votre smartphone. Je suis Thomas Macker responsable de Nikon Plaza et de Nikon School et je vais vous expliquer comment mettre en place une communication entre votre appareil et votre téléphone via la technologie Bluetooth qui soit toujours disponible qui vous permettent de transférer les images uniquement celles que vous souhaitez qui soit surtout très peu gourmand dans l'énergie. Alors pour démarrer l'association vous allez avec votre appareil photo vous rendre dans le menu configuration dans la fonction qui s'appelle connecter au périphérique mobile et dans cette fonction vous voyez qu'il ya plusieurs possibilités l'association Bluetooth c'est la connexion Wifi. La connexion Wifi sera utilisée pour transférer des images en taille d'origine et également de piloter votre appareil photo depuis le smartphone. C'est une connexion qui néanmoins demande beaucoup de ressources et donc l'utilisation de la batterie. Ce que nous allons aborder ici c'est l'association Bluetooth qui permet un appairage entre le boîtier et le téléphone. C'est une procédure qui est un petit peu longue mais une fois que c'est réalisé la synchronisation est presque automatique pour les prochaines connexions. Et cette association Bluetooth est de basse consommation ce qui permet donc d'économiser énormément la batterie et néanmoins de transférer des images en 2 millions de pixels ce qui est tout à fait suffisant pour un partage sur les réseaux sociaux. Une fois que vous avez choisi cette option vous sélectionnez démarrer l'association d'appareil et le boîtier est donc prêt à démarrer la synchronisation avec votre téléphone. Au niveau de votre téléphone une fois que vous avez téléchargé l'application Snapbridge vous la lancez depuis le téléphone. Par défaut si sur votre téléphone vous n'aviez pas encore activé la fonction Bluetooth de votre téléphone à ce moment là l'application vous invite à l'activer. Donc vous cliquez sur réglages, vous activez le Bluetooth et vous revenez sur l'application en cliquant sur se connecter à l'appareil photo. Puisqu'on a déjà activé l'association depuis l'appareil photo, l'appareil photo émet des signaux qui sont reconnus par le téléphone et donc l'application reconnaît que cet appareil photo souhaite se connecter au téléphone. Ici l'application vous explique qu'il y aura plusieurs étapes de validation du côté du téléphone et l'appareil photo, puis le protocole de communication entre l'appareil photo et le téléphone démarre. Vous cliquez à nouveau sur la ligne correspondant à l'appareil photo que vous souhaitez connecter. Alors nous arrivons à l'étape de jumelage, c'est à dire que l'appareil photo et le téléphone affichent tous les deux sur leurs écrans le même code. Après vérification de ce code de part et d'autre, vous cliquez sur jumelé sur l'application, puis OK sur l'appareil photo. L'appareil photo indique qu'il est donc connecté au périphérique mobile. Donc la synchronisation est complètement terminée. Nous allons voir maintenant quel est le meilleur paramétrage pour la connexion qui permet à la fois de transférer des vignettes de 2 millions de pixels tout en préservant un minimum de consommation de la batterie. Pour ça, dans les options de sélection pour l'envoi Bluetooth, dans la rubrique sélection automatique pour l'envoi, par défaut cette fonction est activée, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez réaliser une photo, elle sera taguée et envoyée sur votre téléphone, ce qui n'est pas toujours nécessaire. Je vous recommande donc de désactiver cette fonction pour que vous ayez la main pour choisir les images qui seront envoyées sur le périphérique mobile. Sur l'application, c'est l'inverse, puisqu'en fait, à partir du moment où on a choisi une image sur l'appareil photo et qu'on souhaite la transférer, on souhaite que le téléphone puisse la récupérer automatiquement sans que nous ayons de manipulation à faire sur l'application. Donc sur lien auto, vous cliquez et vous activez le lien auto en vérifiant que la ligne téléchargement auto 2 millions de pixels est bien activée, ce qui vous permet donc de recevoir des vignettes de 2 millions de pixels sur votre téléphone. Maintenant, nous allons voir comment sélectionner les images et les transférer. Donc lorsque vous êtes en mode visualisation, vous parcourez vos images pour sélectionner celles que vous souhaitez transférer sur le téléphone. Lorsque votre choix est fait, vous cliquez à l'arrière de l'appareil photo sur la commande I, puis sur la ligne sélectionner images pour le périphérique mobile, vous cliquez sur OK. Vous voyez qu'instantanément l'icône de téléchargement apparaît sur votre image et sur l'application, un bar grave de transfert vous indique que le téléphone est en train de récupérer l'image. Et vous pouvez continuer à sélectionner vos images à transférer, toujours à l'aide de la commande I. Lorsque toutes les icônes de transfert ont disparu sur l'appareil photo, vous pouvez constater que sur l'application, toutes les images ont été transférées. Chacune de ces images est désormais disponible sur votre téléphone pour être partagé par e-mail ou bien sur les réseaux sociaux. Alors il est parfois nécessaire de supprimer une association entre un boîtier et un téléphone, notamment si jamais vous changez de téléphone. C'est d'ailleurs une étape que je vous recommande de faire si vous n'avez pas réussi la synchronisation dès la première fois, ça vous permettra d'être sûr de repartir d'une configuration qui est très propre. Alors pour ça, dans l'application Snapbridge, dans les réglages, c'est-à-dire l'icône de la roue crantée, vous cliquez sur oublier un appareil photo. Sous la ligne correspondant à l'appareil photo que vous souhaitez oublier, vous cliquez sur le sens interdit. Puis l'application vous demande de confirmer le fait que vous souhaitez terminer l'appairage, vous cliquez sur oui. Et l'application vous indique qu'il y a aussi une étape à réaliser dans la fonction Bluetooth de votre téléphone. Vous cliquez sur poursuivre, réglages, dans la fonction Bluetooth, sur la ligne correspondant à votre appareil, vous cliquez sur i, puis sur oublier cet appareil, et vous validez. Désormais l'application Snapbridge se retrouve dans la configuration initiale pour une nouvelle synchronisation. Il y a aussi une étape à réaliser sur votre appareil photo, donc dans le menu configuration connecté au périphérique mobile, association Bluetooth, vous cliquez sur périphériques associés et sur la ligne correspondant aux périphériques que vous souhaitez supprimer, vous cliquez sur effacer, puis OK. De cette manière, votre application Snapbridge et votre appareil photo se retrouvent dans la configuration initiale pour démarrer une nouvelle synchronisation. Voilà, vous savez désormais comment mettre en place une communication optimale entre votre appareil et votre téléphone pour transférer vos images. Il vous suffira désormais de mettre en marche votre appareil, de lancer l'application Snapbridge sur votre téléphone pour réveiller à nouveau cette communication. Bien entendu, si vous rencontrez des difficultés dans le paramétrage de cette fonctionnalité, votre revendeur ou l'équipe de Nikon Plaza se tiennent à votre disposition pour vous venir en aide. Et si vous souhaitez davantage connaître votre matériel, optimiser votre prise de vue, mieux connaître l'ensemble des réglages qui sont disponibles, je vous recommande sur le site de la Nikon School les formations qui ont pour titre Maîtrisez votre réflexe ou Maîtrisez votre Nikon Z. Je suis persuadé qu'elles vous permettront de faire un grand pas. A très bientôt, bye bye.